What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va parler de mon programme Split Peck Épaule que je fais en salle. Mais avant ça, je vais te dire de t'abonner à la chaîne parce qu'on arrive à 20k d'abonnés. Roi, tout 20k d'abonnés sera un très bon palais pour moi. Donc, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à la chaîne, c'est important. Petit rappel, parce que c'est important, le Split, pour moi, c'est la meilleure méthode de travail si tu veux des gains musculaires. Si tu fais de la muscu pour être meilleur visuellement, physiquement, te sentir mieux, voir une meilleure version de toi-même physiquement, le Split, c'est la meilleure méthode de travail à faire. Surtout si tu t'entraînes plus de 5 fois par semaine. Ça, c'est important, enfin 5 ou plus. Si c'est moins, fais un autre programme. Mais le Split, c'est important à ce niveau-là. Pour les pecs, j'aime bien les bosser avec les épaules. Faire une séance pec-épaule. Depuis très longtemps, c'est comme ça. Sachant que mes pecs de base étaient un point faible. J'ai réussi à rattraper le tir un tout petit peu. Mais je les travaille quand même encore régulièrement. Mes épaules sont un point fort, voire très fort quand c'est bien congestionné. Parce que tous les exercices pec que je faisais à l'époque, je les faisais mal. Du coup, je prenais tout dans les épaules et mes épaules maintenant sont un point fort. Donc, j'étais obligé de séparer pendant quelques temps mes épaules avec mes pecs. Maintenant que j'ai rattrapé le tir et que j'arrive à un résultat visuellement que j'aime bien, je peux les rebosser ensemble. Parce qu'avant, je ne pouvais pas bosser mes pecs sans sentir uniquement les épaules. Donc, j'étais obligé de faire un énorme travail dessus. Et bien entendu, avant chaque programme et chaque exercice, je m'échauffe que ce soit au rameur, poids de corps, poids allégé. Voilà, je fais un échauffement articulaire, cardiovasculaire et aussi avec des poids légers pour ne pas me blesser. Premier exercice, développer coucher en double contraction aux altères. J'aime bien cet exercice. C'est un exo d'activation. C'est un exo qui envoie un message. Quand tu fais ça, tu dis à tes pecs, aujourd'hui, c'est fini pour toi. Aujourd'hui, je vais te faire. Donc, c'est important. Il faut faire ça et moi, je le fais en 4 fois, 8 ou 12 répétitions. Tout dépend de la charge que j'utilise. Au niveau du temps de repos, il va varier et je vais le dire qu'une seule fois par programme pour éviter les répétitions. Le temps de repos va dépendre de ma forme physique, de mon état. Si j'ai eu un tournage dans la journée, si j'ai travaillé, si j'ai fait ça, et si je suis plus fatigué que d'habitude, mon temps de repos sera plus long. Mon temps de repos de base que j'utilise, c'est 1 minute 30. Ok ? Temps global. Mais je peux prendre un temps de repos un peu plus long. Je peux prendre un temps de repos un peu plus court aussi. Tout dépend de mon énergie. Ok ? Deuxième exercice, développer couché en prise neutre cette fois-ci avec 1 à 2 secondes de contraction vers le bas. Le développer couché en prise neutre, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Je pense qu'avec tous les programmes et tous les entraînements que tu vois que je fais si tu me suis régulièrement, tu vois que le développer couché en prise neutre, alter, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est un exo que j'utilise dans toutes mes séances pecs désormais. Je sens une bonne sensation. C'est un exo que j'ai décidé de faire quand j'ai arrêté le développer incliné aux alters. Parce que tu vois, dans les pecs, il y a la partie base des pecs, tu vois. La partie base des pecs à bosser. Et pour bosser cette partie-là efficacement, il faut plusieurs exercices dont le développer couché en prise neutre. Celui-là, il est bien, il travaille bien et je sens très bien mon bas des pecs. Donc, j'ai fait ça en 4 fois entre 8 et 12 répétitions toujours. Si tu te demandes pourquoi je travaille entre 8 et 12 répétitions, un petit rappel ne fait pas de mal. Entre 8 et 12 répétitions, tu restes dans de la prise de masse. Tu restes dans cette programmation de « je m'entraîne pour être meilleur visuellement ». On reste dans cette programmation. Donc, voilà. Mais, en général, quand je fais 8 reps, mes charges sont un peu plus lourdes que d'habitude. Et quand je fais 12 reps, mes charges ne seront pas les mêmes que celles que je fais 8 reps. Et si je fais 10 reps, ce sera une charge moins lourde que 8 reps, mais pas plus lourde que 12 reps. Donc, voilà. Troisième exercice, je reviens sur du « développer couché traditionnel avec alter ». Pourquoi je fais ça ? Parce que, premier exercice, on a fait la double contraction. Ça veut dire qu'on n'a pas mis lourd. Deuxième exercice, on a mis du « développer couché en prise neutre », 2 secondes ou 1 secondes vers le bas. Donc, la charge n'est pas très lourde. Là, on met la charge. On met un peu plus lourd que d'habitude. Là, tu vas mettre beaucoup plus lourd que le premier exercice. Parce que là, tu rentres dans ta séance, tu es chaud, tu es prêt, tu fais les choses bien. Et c'est là où tu te massacres. Parce qu'un bon programme, une bonne destruction se fait aussi avec des exercices en lourd. Et quand j'ai en lourd, c'est en lourd à ton niveau. Donc, on part sur les basiques en 4 séries de 8 à 12 reps. Et là, comme c'est une charge lourde que tu as utilisée, tu pourras prendre un temps de repos beaucoup plus long. Tu pourras prendre peut-être 2 minutes, 2 minutes 30. Tout dépend des charges que tu utilises. Moi, quand je prends 50, 54, quand je m'approche de 60 kilos, et bien là, je peux te dire que le temps de repos, je le prends bien. Je m'assois par terre sur mon téléphone et je me repose tranquillement, histoire de balancer mes autres séries. Quatrième exercice, on va incliner le banc et on fait un bicep. Par contre, tu remarques que je reste beaucoup sur le banc. C'est juste que les séances pecs, comme c'est des séances très prisées à la salle, peu importe le jour où tu y vas, c'est les jours où les gens se battent pour les bancs. Donc moi, j'aime bien rester sur mon banc et de faire le maximum d'exo. Mais je te dirai à la fin pourquoi il n'y a pas trop de machines pecs et pourquoi je n'aime pas les machines pecs. Alors, pour le bicep, c'est du développé incliné aux haltères avec écarté, couché, aux haltères. Très bon exercice, très bonne variation pour ce bicep-là. Parce que le développé incliné va bosser la partie haute des pectoraux. Ces pneus vont dire oui, non, ça bosse la partie haute des pectoraux. Et l'écarté, couché, ça va étirer tes pecs et aussi avoir une meilleure posture. Donc ça, c'est important. Ça fait du bien. Ce que j'aime bien faire, il y a deux possibilités. Soit je fais 4 fois entre 8 et 12 reps pour le premier exercice et le deuxième, je fais 15 reps ou alors échec. Ça dépend. Parfois, ça m'arrive de faire 4 fois 12, 12 ou 4 fois 10. Tu vois, ça m'arrive. Écarté, couché, en général, c'est une charge légère. Donc, si ma forme, elle est optimale, je vais à l'échec à chaque fois. Si ma forme, elle est... On va dire, c'est compliqué. Je fais 10 ou 12 répétitions. On ne va pas trop me fumer. Parce que juste avant la mi-lourde, en développant un cliné comme je ne faisais que ça avant, je peux m'être très lourd. Je suis très à l'aise à ce niveau-là. C'est pour ça que je ne vais pas chercher trop de répétitions derrière avec les écartés. Et nous poursuivons avec les épaules. Pour avoir des grosses épaules, pour être bien, on commence avec les élevations latérales en unilatéral. J'aime bien ça. J'aime vraiment beaucoup cet exercice. 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 avec les deux bras. C'est un exercice aussi que je fais en 8, 8, 8. J'ai déjà fait en 12, 12, 12 ou alors en 12, 12, 10. J'ai plusieurs méthodes de travail par rapport à ça. Et ça, ça dépend vraiment de ma forme à la salle. En général, ce que j'aime bien faire, c'est mettre une charge beaucoup plus lourde quand je travaille avec une seule épaule et mettre une charge légère quand je bosse avec les deux épaules. À faire à tout ça avec cet exercice, on peut se blesser bêtement. Donc échauffe-toi bien avant. Ne prends pas trop lourd. Les épaules, c'est fragile, surtout dans ces exercices-là. Donc pareil, si je ne l'ai pas dit, c'est 4 séries. D'ailleurs, dans tous mes exos, j'aime bien bosser en 4 séries. Avant-dernier exercice, élévation frontale aux haltères en unilatéral. D'ailleurs, ce Oh My Protein moulant, il est vraiment incroyable quand tu fais cet exercice-là. Les élevations frontales, c'est un exos que je préfère faire en unilatéral. Parce que tu peux être beaucoup plus lourd et tu as une meilleure contraction, une meilleure congestion, de meilleure veine aussi. J'ai l'impression quand tu bosses en uni que quand tu bosses avec les deux. Quand tu bosses avec les deux, tu vas mettre moins lourd et c'est un exos beaucoup plus compliqué et pas agréable. Mais même si que je l'ai déjà fait avec les deux directement, mais je préfère bosser en unilatéral. Sachant que là, on bosse à partie avant des deltoïdes, des épaules. Je fais le mec, mais des épaules, je bosse à partie avant et c'est intéressant quand même. Comme je l'ai déjà dit, il y a des personnes qui vont te dire oui, mais l'avant des épaules est sollicité dans tous tes exos pecs. Moi, je le bosse quand même parce qu'il y a une veine à entretenir et c'est comme ça que tu la débloques. Donc pareil, 4 séries entre 8 et 12 reps. Dernier exercice épaules, on finit sur du lourd avec du développé militaire alter en double contraction. C'est un exercice que je vais te remettre au début, mais comme c'est l'exercice qui te permettra de mettre le plus lourd pour les épaules, je l'ai mis à la fin. Je l'ai mis à la fin parce que comme avant on a fait les pecs, on est fatigué, on est épuisé. On a un peu récupéré avec les exos qu'on a fait juste avant parce qu'on a mis moins lourd. Là, on a assez récupéré pour bien faire son développé militaire. Et moi, j'ai des bonnes solutions en le faisant en dernier. Par contre, développé militaire aux saletaires, très bon exercice, très très bon exercice. Mais attention à ne pas te blesser. Tu gagnes vite en force quand tu fais ça. Tu pourras mettre lourd vite. Et moi, pour éviter ça, j'ai mis une double contraction. Comme ça, je contrôle mon mouvement, je fais ça bien et je développe mes épaules intelligemment. Parce qu'avant, je prenais les 44 séries de 10, j'étais bien, c'était rigolo. Mais non, j'ai eu des douleurs aux épaules, c'est bon, ça suffit. J'en ai moins maintenant. Je peux mettre très lourd aux dopées militaires, mais je préfère bosser intelligemment et faire mes doubles contractions tranquillement. J'ai mis moins lourd, mais je mets quand même lourd pour les épaules. Et en plus de ça, je fais une double contraction et une variation. Donc, ça, c'est important. En général, je fais entre 8 et 10 reps. 12 reps, c'est rare. C'est rare. Je vais quand même mettre dans ce programme-là et te préconiser 4 fois entre 8 et 12 répétitions. Si tu as un magicien et tu es prêt à aller à 12 reps, va à 12 reps. Tout dépend de ta charge aussi. Mais sinon, en général, 8 à 10 répétitions, vraiment. Donc, voilà comment j'organise mon split, pec, épaules. Très bon programme. Tu remarques que c'est un programme où tu viens, tu trouves un banc, tu restes dessus et tu ne sors plus de ce banc. Ça peut être chiant pour certaines personnes, mais moi, j'aime bien. Moi, je sais que je suis sur mon banc. J'ai mon casque quand je décide de le mettre pour les premiers exercices. Et après, je suis dans ma séance. Je suis tranquille. D'ailleurs, j'ai remis le casque à la salle. Parce que malheureusement, j'ai envie d'être concentré. J'ai envie d'être focus. J'ai envie de regarder un seul point et me construire sur une seule chose. Donc, je remets mon casque progressivement à la salle. Mais je le retire vite. Normalement, je le mets pendant 2, 3 exos. Après, je n'écoute plus la musique. Là, je suis dedans. Histoire de bien être focus. Je ne fais pas beaucoup de machines pec à la salle. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai du mal à avoir de bonnes sensations avec les machines pec à la salle. Que ce soit, tu vois, toutes les machines guidées, butterfly et poulies. J'ai du mal à avoir de bonnes sensations. Et aussi, il y a une autre raison. C'est qu'il y a trop de personnes dessus. C'est des bonnes machines. Je ne dis pas que c'est des mauvaises machines. Notamment pour le butterfly et les poulies vis-à-vis, c'est des très bonnes machines. Mais il y a trop de monde dessus. Il y a trop de gens dessus. Les gens, ils tournent à 10 dessus. Les gens, ils parlent, ils discutent dessus. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je vais à la salle. Je vais faire ma séance. Et je veux rentrer à la maison. Je vais manger. Tu vois, donc je vais faire ça vite et bien. Parce que c'est important. Donc, je fais toutes mes séances aux alters. Sachant que pour moi, il n'y a pas mieux que les alters pour se détruire au niveau des gens. D'autres programmes, c'est différent. Mais pour les pecs, il n'y a pas meilleur que les alters. Et ça, c'est important. Et les épaules aussi. Au niveau du temps pour ce programme-là, je te conseille 3 mois. Ok ? 3 mois pour faire ce programme, que ça, tu es tranquille. Je sais que certaines personnes vont me dire. Oui, dames, combien de fois je peux faire ce programme par semaine ? Donc, moi, en toute logique, je vais te dire une fois par semaine. Parce que si tu fais un split, tu fais plusieurs séances différentes dans la semaine. Même si on a des rappels, mais ça, on va le voir dans une autre vidéo. Parce que j'ai un rappel pec, bien évidemment, dans ce programme. Je te conseille une fois. Mais si tu as un point faible pec, tu as un retard pec, ou alors que tu aimes bien cette séance parce qu'elle te procure de très bonnes sensations, et bien, tu peux le faire maximum 2 fois par semaine. Comme ça, tu es bien et tu es tranquille. Mais si tu as un point faible pec ou un point faible épaule, je te redirigerai ou je te ferai une séance spéciale pec ou spéciale épaule, point faible à ce sujet que tu peux mettre dans ton split. En tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que tu as pu kiffer ce programme, cette séance. Dis-moi dans les commentaires si c'est le cas. Et si tu fais ce programme, dis-moi les ressentis que tu as eus. C'est important pour moi parce que moi, c'est ce que je fais et je kiffe vraiment les sensations que ça me procure. Si tu es allé plus loin dans ta progression musculaire, tu peux prendre des compléments alimentaires avec le code DAMS sur MyProtein et ça me permet de me soutenir. C'est important. Et n'oublie pas la créatine, ok ? Le code DAMS, c'est le meilleur, mais la créatine pour optimiser tes gains, optimiser ta force et tes résultats. Parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs compléments, surtout quand on est natchi, ok ? Bon, moi, je vais te laisser ici. Je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.